On va vous présenter une auteure de talent qui a publié quatre romans, vous la connaissez certainement. Chacun des romans parle d'elle, de sa famille, de son histoire, notamment Rien de grave, un roman qui s'est vendu à 500 000 exemplaires. En 1995, elle était toute jeune, elle était l'invité de Bernard Pivot pour parler de son premier roman. Paris gagnait avec ce livre, donc je rappelle que vous avez 20 ans, et pourtant vous preniez trois risques. Il y avait le risque de l'âge, on s'est dit pourquoi publier ça ? J'ai 20 ans et demi. Oui, ça change tout. Il y a le pari de l'identité, c'est un certain avantage d'être la fille de Bernard-Henri Lévy, mais c'est aussi des désavantages, c'est évident. Et puis le pari du sujet, parce que vous faites le portrait, même peut-être d'une manière romanesque, le portrait de votre mère. Je n'ai pas pensé à tout ça, non, non. Quand j'ai décidé d'écrire ce roman, c'était d'abord pour impressionner mon père, pour lui prouver que j'étais capable de terminer quelque chose. Ensuite, pour séduire mon petit ami, et enfin pour retrouver ma mère. Bonsoir. Moi, oui. Vous racontiez votre vie jusque-là. Et là, pour la première fois, vous racontez celle des autres, vous inventez celle des autres. On voit quelques photos pour bien comprendre. J'ai 35 ans, oui, je sais. Est-ce que vous a inspiré la photo de cet homme que vous ne connaissez pas ? Ou encore cette autre photo, la deuxième. Voilà. Elle n'est pas mécontente de sa petite cure amégrissante, pamplemousse et amphétamine. C'est drôle. C'est extrêmement efficace. J'imagine qu'il y a aussi un côté très émouvant d'entrer dans la vie de gens qu'on ne connaît pas. Moi, c'est comme quand on regarde le ciel et qu'on se dit, tiens, il va pleuvoir. Moi, quand je regarde, par exemple, un couple allongé sur la pelouse, je me suis dit, tiens, ils vont se séparer. On voit les... C'est très amusant d'imaginer ce qu'il y a avant, après, le contre-champ des vies, quoi. Oui, là, c'est excès de drogue, d'alcool et de sexe. Et d'abord... Est-ce que vous inspire ce monsieur ? C'est une petite pièce, papa, vous. En tout cas, ça m'a fait éclater de rire que vous pensiez à ça. Toujours en photo, vous êtes très active sur Instagram. Vous avez notamment publié cette photo avec votre père, Bernard-Henri Lévy, avec, comme légende, boum, bon anniversaire, papa. C'est pas mal, comme légende. Et si vous aviez voulu être ironique, vous auriez dit quoi ? Je ne l'aurais pas fait. Vous ne l'auriez pas fait. Je ne peux pas être ironique avec mon père ou... Et vous, dans ses bras. Non, non, je ne peux pas. Et puis, il y avait aussi celle-ci, qui est assez jolie, avec, comme légende, fête des pères. C'est assez joli. Pas la guerre. C'est super. Pas la guerre. Ça lui a fait plaisir, ça. Il ne m'a pas dit. Il ne vous a pas dit. Pourtant, à propos de ce livre, il vous a dit, ça y est, tu es libre. Pourquoi est-ce qu'il vous a dit ça ? Oui, parce qu'il sait qu'à chaque fois que je sors un livre, c'est tellement... Je suis exsangue et puis je mets du temps à m'en remettre. Et puis, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut que je fasse. Mais en même temps, c'est pas un moment du tout agréable. Et voilà. Et puis, c'est la première fois que vous essayez à la fiction pure et non pas au récit autobiographique. Et c'est en ça que vous êtes libre désormais. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire parce que c'est très intimidant, ce... Le mot d'inspiration déjà, c'est presque un gros mot, inspiration. Mais là, tout à coup, c'était ça. C'était l'inspiration. Et donc, je me suis sentie un tout petit peu plus écrivain dans les fiches de renseignement pour mes enfants à l'école. Je n'ai jamais mis écrivain. J'ai toujours mis d'autres trucs, quoi. C'est quoi, par quoi ? Peu importe. Je mettais d'autres choses. Mais écrivain, je ne me suis jamais sentie écrivain. Et là, avec ce livre-là, un peu plus. Voilà. Un peu plus. Parce que j'ai... Voilà. J'ai inventé. On l'a vu il y a quelques instants avec quelques-uns de vos textes et quelques-unes des photos. On rit aussi à la lecture de ce livre. Ce que vous dites, vous, c'est que dans la vie, vous préférez rire. Ce que vous préférez, c'est aussi la gaieté. Et pourtant, on a l'habitude, dans vos romans, d'avoir un univers un peu plus sombre. Qu'est-ce qui fait que vous réservez ces choses sombres au récit, au roman ? C'est mieux que l'inverse, quand même. Parce que c'est plus rire. Non, parce que je ne veux pas plomber quelque chose qui est déjà... C'est déjà assez plombant de... La vie est plombante, si en plus on en rajoute. Donc, j'ai eu l'habitude de me débarrasser de tout dans les livres. Et puis, c'est peut-être pour ça que j'écris plus tellement, d'ailleurs. Parce que je n'ai plus rien à raconter de sombre. C'est vrai. Tant mieux. Tant mieux, oui. Dans cette base de données de photos des années 70, on est dans la femme au foyer. On en a vu quelques exemples. La femme au foyer magnifiée. Ce qui amène à certaines photos assez irrésistibles. comme cette femme en tablier et sa myriade d'enfants. Il y a quelque chose, quand même, vous disiez, de gay, mais d'assez mélancolique à regarder ces photos. Est-ce qu'à un moment donné, vous auriez aimé savoir ce qui leur est vraiment arrivé à ces gens ? Je ne veux pas savoir. Je me sens un petit peu coupable, déjà, de m'être coupable approprié. Mais oui, en même temps, ce sont des photos qu'on a envoyées à ces personnes qui s'appellent The Anonymous Project. On leur a donné, elles leur appartiennent. Et donc, elles n'appartiennent plus à personne. Mais je me sens un peu coupable, quand même, d'imaginer qu'ils sont alcooliques, tous. Ils sont tous devenus en prison. Et en même temps, c'est ça qui est amusant. Quand on voit une photo, il y a toujours une histoire à attraper. Voilà, elle flotte. Il faut la prendre. On voit aussi une femme en tablier. Vous imaginez qu'elle a été bardée de diplômes et qu'elle finit en tablier dans sa cuisine. Parce que ça dit quelque chose d'une époque aussi. Oui, sans doute. Après, ça n'a pas une fonction documentaire du tout. Mais c'est amusant de... Voilà, c'est d'imaginer. D'imaginer. Justine, on vous a proposé un petit jeu. Vous savez, on a chacun, en tout cas Babette, Antoine et moi, nous avons ramené de chez nous une photo qu'on vous a soumise. On va commencer avec cette photo de la fratrie Anne-Élisabeth Lemoyne. Babette étant celle qui ne s'intéresse pas du tout au bébé. Qui est plus sur la... Et pas au jour, non. Qui est plus sur la bébé. Alors oui, j'ai imaginé, mais je lis parce que je les ai écrites tout à l'heure. Alors, je me pose beaucoup de questions, moi. D'où on vient, où on va et surtout, qu'est-ce qu'on fait là ? Je n'ai pas de réponse. Pas l'ombre d'une, zéro. Maman se fâche, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fabriques encore allongé avec tous tes bouquins ? Ce n'est pas possible, Babette, tu vas t'amuser. Plus tard, tu passeras tes journées à torquer, laver, nettoyer, éplucher, retirer, farcir, surveiller, enfourner, gronder, fessé, nourrir. Et tu n'auras plus le temps de rien. Tu veux que je te fasse un dessin ? Alors oui, moi, je me pose beaucoup de questions. Mais c'est vrai que je n'ai plus le temps de rien. J'aimerais bien pouvoir bouquiner de temps en temps, là. Alors, il y a une autre photo de famille, mais je pourrais presque dire que c'est une photo d'histoire de famille qu'Antoine nous a passée. Antoine, tu es là ? Non, non, c'est les années 30. Non, c'est les années 30. Ah, d'accord. Moi, j'ai cru que vous étiez là. Ah oui, moi aussi. Je me cherchais, d'accord. C'était une photo costumée. En tout cas, moi, j'ai imaginé que vous disiez, je n'ai pas envie d'être ici, je n'ai pas envie d'être ici du tout. Je voudrais qu'on me foute la paix avec la famille, les congés payés, la vie qui déborde, cette joie toute en postillon. Ils pensent que je suis comme eux, avec eux, et comme eux. Je risque de tomber des dents. Ah, c'est bien. C'est génial. Et puis, reste ma pomme, si j'ose dire. Ah, c'est beau, ça. Elle est belle, cette photo. Alors, je peux vous poser une question ? Oui. Comment vous me trouvez ? Non, c'est vous qui parlez. Parce que je me suis créée moi-même, seule. Quand je me lève, je pense à ma mère et hop, je fais des pompes. En général, une quinzaine. Et voilà, 90 kilos de muscles. Discipline, force, volonté, abnication. Mon corps, mon travail, mon œuvre. Vous avez l'air contente. Mais c'est génial. Bravo, merci. Mais vous avez un don. Vous vous sentez connecté. En tout cas, j'ai envie de continuer et j'ai envie de continuer. Il y aura un tome 2, quoi. En tout cas, j'ai envie d'écrire de la fiction. Ah, d'inventer des vies. D'inventer des vies. D'autres vies que la mienne. De lire dans le regard des autres et se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je vais l'inventer. J'adore voir les familles. J'adore voir les gens. Bon, voilà. Histoire de famille, c'est signé Justine Lévy avec The Anonymous Project qui vous a fourni ces photos. Et c'est chez Flammarion. Et il y a aussi Arnaud Catherine qui sort un livre en même temps que moi. C'est un diptyque. C'est un diptyque, voilà. Mais il n'a pas du tout eu les mêmes inspirations que nous sur les mêmes photos. Rien à voir. C'est ça qui est assez génial. Merci beaucoup, Justine. Merci. C'est l'heure du live, Lampal.